Ambiance décontractée. Hier, la journée s'est déroulée en deux temps. Dans la matinée, la situation économique et sociale de la Corse a été passée au crible par l'inspection générale des finances. Dans l'après-midi, les statuts d'autonomie des îles grecques, italiennes, espagnoles et portugaises ont été comparés à ce stade. La porte de l'évolution institutionnelle est entre-ouverte. Il y a des choses qui ne me paraissent pas évidentes. J'attends d'avoir la démonstration qu'il faudrait changer de statut de la collectivité pour être plus efficace sur telle ou telle politique. Il y a une politique ce matin qu'on a regardée qui peut correspondre à un changement institutionnel. C'est notamment le fait que nous sommes encadrés dans le droit fiscal pour un certain nombre de dispositifs touristes et économiques. Toute force politique confondue, sur la forme, un consensus se dégage. La confiance est a priori bien installée. Le dialogue peut avoir lieu malgré des perspectives divergentes. On part sur de bonnes bases. En tout cas, l'indice de satisfaction qui est le nôtre est au rendez-vous ce soir. Quel point de vue vous avez fait entendre un point de vue forcément indifférent sur la majorité nationaliste ? Nous, sur surprise, on est sur les retards structurants. On pense que la Corse, aujourd'hui, est dans une agence sociale évidente et qu'il faut répondre à des questions évidentes sur le sujet du quotidien. Il a fallu rappeler que si nous voulons répondre à ces attentes, c'est la question d'un véritable statut fiscal et social et non le catalogue d'un ensemble de mesures. Et puis la question de l'autonomie, l'autonomie, si nous voulons un véritable pouvoir d'agir, c'est le pouvoir législatif. Du côté de l'exécutif, cette réunion est perçue comme une étape positive, d'autant que le niveau de discussion est appelé à s'élever. Le ministre a dit des choses importantes. Il a dit, par exemple, que la Corse ne coûtait pas cher à la République et que c'était un serpent de mer auquel il fallait tordre le cou. Il a dit également qu'il n'y avait pas de transfert socio-massif. Et il a reconnu que nous avions tous les atouts pour générer de la richesse à partir d'une économie productive. Depuis des décennies, il n'y a pas eu de volonté politique au plus haut niveau de l'État de traiter la question corse. Nous espérons qu'aujourd'hui, cette volonté est enracinée. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs dit que le président de la République lui-même aurait certainement vocation à s'exprimer, y compris dans les toutes prochaines semaines. Nous attendons, nous attendons ces signes, nous attendons ces concrétisations dans tous les domaines. Gérald Darmanin est attendu en Corse début octobre pour aborder les thèmes de l'eau et des déchets. Il sera accompagné de Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !